bonjour les amis donc j'espère que vous allez bien moi je vais super 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 bien n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre des pouces bleus et à vous abonner les amis donc aujourd'hui c'est une petite vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire parce qu'on fait pas mal de vlog comme vous savez mais j'ai décidé de vous montrer un peu mon jardin secret pour en apprendre un peu plus sur moi voilà tout simplement un peu plus me découvrir et du coup on va parler un peu de mon enfance tout ça avec cette boîte là parce que dans cette boîte là il y a mon enfance tout simplement tout mes beaux souvenirs alors il y a peut-être des trucs que je vais pas me rappeler ça fait un petit moment que je l'ai pas ouvert donc on va découvrir ensemble et puis voilà quoi donc c'est parti je l'ai ouvert il ya quelques jours pour pour mon anniversaire parce qu'il fallait je rajoute un souvenir dedans mais voilà bref je vais tout vous montrer donc ça alors attendez faut que je sors tout et je vais essayer de montrer ça un peu dans l'ordre de ma vie en fait en général bon ça du coup c'est un dernier forcément je vais essayer de mettre ça dans l'ordre parce que j'ai des trucs quand j'étais petit et des trucs quand j'étais un peu plus grande donc j'essaye de mettre ça un peu dans l'ordre oulala oulala j'ai plein de trucs ça je peux mettre ça là c'est un peu le truc de mon enfance tout ça ça fait bizarre ça ça fait rien à voir dedans je sais pas pourquoi mais bref donc voilà donc j'ai tout sorti et on va faire un peu dans l'ordre donc déjà mon doudou alors ça c'est mon doudou d'enfance que j'avais tout le temps c'est une de mes teintes qui me l'avait offert et genre je sais pas mais je me suis jamais séparé j'ai toujours gardé un souvenir je me suis dit le jour où je vois un enfant bah je donnerai je sais pas j'ai aimé trop je faisais de la musique et j'adore la musique il est trop chou et il est trop beau je suis désolée mais incroyable je l'aime trop ce doudou là des fois j'en ai encore besoin des fois ça m'arrête de donner encore avec même si j'arrive à m'en séparer mais des fois il y a des jours où j'en ai j'ai besoin voilà simplement et voilà c'est trop mignon trop chou voilà mon petit doudou d'enfance ensuite alors là on va aller dans ou dans les cas dans les lettres et tout ça ensuite on va aller dans les petites cartes parce que j'ai des petites cartes comme ça qu'on m'a offert non même pas vraiment pas alors même pour la fin de suite ensuite je vais vous montrer donc ça c'était quand j'étais partie au bord de la mer c'était une de mes premières vacances en tout cas de ce que je me rappelle où j'étais partie au bord de la mer avec une de mes familles d'accueil et du coup bah j'avais gardé cette pierre et j'avais fait une costinelle dessus je sais pas pourquoi mais je m'étais amusé et derrière j'avais écrit kenji mika vous me demandez pas pourquoi à ce moment là je devais être fan de mika maintenant je dirais pas que c'est plus le cas mais kenji toujours mika moins qu'avant mais voilà voilà et j'adore parce que elles sont toujours la mer ça me fait rappeler quand j'étais partie en vacances avec et franchement voilà je les garde en souvenir voilà voilà tout ensuite alors ça c'est marrant que je trouve c'est un petit cd où je fais du cirque parce qu'en fait à l'école j'étais en cp je crois ou un truc comme ça ou un peu plus loin je sais plus j'étais en primaire et ben j'avais fait du cirque un petit peu dans un spectacle et du coup bah on l'a en cd il ya tout le monde qui passe dessus dont moi qui dessus et il est tout neuf les gars j'ai quasiment pas regardé pour vous dire mais 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 à mon avis ça pour mes enfants plus tard ça sera intéressant voilà ensuite ensuite nous avons non nous avons la photo de moi quand j'étais petite j'étais trop chou j'étais trop belle trop belle je kiffe regardez moi ça regardez comment je suis trop chou sur cette photo est ce que vous trouvez honnêtement que j'ai changé j'ai les mêmes yeux j'ai le même ni j'ai le même sourire avec les petites facettes là les petites les petites traits comme ça là je les avais déjà quand j'étais petite genre juste que j'avais les dents un peu plus écartés parce que je sais beaucoup mon pouce avec des petites boucles d'oreilles que je portais alors que maintenant j'en ai quasiment plus et là j'avais les cheveux attachés oh là 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 j'étais trop belle je m'en rappelle de ce de ce gilet là et de ce pull là je kiffais cette tenue je pouvais la mettre tout le temps je kiffais oh je m'ai trop voilà comme ça vous avez une photo de moi quand j'étais petite ensuite encore dans mes souvenirs d'enfant cette photo je la kiffe c'est une photo à disney nous on voit pas dessus mais pourquoi j'ai un souvenir parce que ça me fait rappeler un moment que j'ai passé quand j'étais place parce que j'ai pas j'étais place en femme d'accueil sans raconter trop sur ma vie mais bref pour des raisons personnelles et du coup à rapport à ça et ben du coup en gros avec une de mes familles d'accueil où je suis restée le plus longtemps je suis restée huit ans avec elle et ben en fait quand j'avais six sept ans elle m'avait amené à disneyland paris et j'avais peur de tout de tout tout le noir les personnes qui étaient déguisées les attractions tout j'avais peur de tout dedans franchement c'était ma phobie à l'époque je sais pas pourquoi mais j'avais peur vraiment de tout mais un jour c'était à mes 13 14 ans j'attends si c'est oui bref 13 14 ans voilà elle me décide de mort elle voulait me ramener à disneyland paris et sauf que elle hésitait beaucoup parce que comme à l'époque j'avais eu très peur du noir des personnes qui étaient déguisées des attractions de tout mais vraiment de tout le seul endroit où je me sentais bien entre guillemets c'était dans les trucs un peu genre les les petits manèges les petits manèges mais je crois que le seul truc vraiment j'avais pas peur c'est les espèces de tasse là qui tournent comme ça là il y avait que ça j'avais pas peur sinon tout le reste était impossible je ne voulais pas le faire et du coup elle avait peur à mes 14 ans 13 14 ans de m'y remmener et je lui ai dit oui mais s'il te plaît je vais y retourner j'ai insisté dit ouais mais tu te rappelles pas de la crise que tu m'avais fait la dernière fois j'ai trop peur j'ai pas vas-y on tente et on la petite photo voilà simplement après j'en ai plusieurs mais j'ai gardé celle là en principe pour représenter le plus bas disneyland paris voilà simple ensuite ça c'est une de mes premières chansons que j'ai écrit et elle est déjà disponible sur youtube vous l'avez déjà entendu pour ceux qui l'ont pas entendu bah je vous conseille d'aller l'écouter c'est une chanson que j'ai écrit pour mon papa c'est une chanson qui est assez triste parce que je l'ai écrit il ya longtemps mais mais c'était ce que je ressentais à ce moment là et du coup j'avais besoin d'exprimer et je les gardais parce que bah ça reste ma vie ça reste mon parcours ça reste ce que je ressens ça reste qui je suis et mon vécu et ça raconte un peu ma vie de mon enfance qui a été pas une enfance facile mais 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 j'ai mais voilà ça ça reste ma vie et ça fait la personne qui je suis aujourd'hui cette personne combattant qui croit toujours en ses rêves qui se bat voilà j'ai mûri j'ai grandi grâce à ça et du coup voilà du coup j'ai écrit une petite chanson que j'ai gardée donc c'est la chanson en rapport à mon papa et du coup voilà c'est une chanson qui est un peu compliqué émotionnellement parce que ça parle beaucoup de ce que je ressens pour mon papa mais en même temps toute la colère que j'ai contre lui donc c'était très compliqué mais bref vous pouvez aller l'écouter et vous comprendrez un peu mieux voilà ensuite si je dois continuer dans mon enfance assis alors là j'ai une photo de moi quand j'étais petite on avait été voir une course de chevaux et du coup j'avais pris une photo voilà et comme ça j'avais gardé un petit souvenir de moi donc là j'étais un peu plus adolescent j'avais les cheveux longs j'avais des lunettes atroces il n'y avait rien qui allait mes vêtements ils faisaient trop à dos ma coupe on n'en parle pas mes lunettes on n'en parle pas mes dents on n'en parle pas parce qu'en plus c'était à l'époque où j'avais mes dentaires là en haut en bas et sur le palais donc c'était atroce bon bref donc c'était la pire pas pire année mais les pires moments de ma vie entre guillemets donc voilà c'était vraiment à la période la plus compliquée ensuite donc là nous avons plein de petites cartes j'en ai d'autres que je vais vous montrer au dernier après mais déjà j'ai quatre petites cartes j'en ai une autre mais c'est la dernière que j'ai reçue donc je la garde je vous la montrerai tout à l'heure donc déjà j'ai des cartes parce qu'il y avait mon anniversaire il y avait noël et il y avait aussi les moments où je partais en colonie et je partais souvent en colonie de personne j'adorais les vacances soit on partait en colonie soit de toute façon dans les grandes vacances les vacances qui duraient pendant deux mois alors il y avait une partie où on partait du coup en colonie et il y avait une autre partie soit on partait avec les familles d'accueil soit on allait dans des familles d'accueil rouler ou soit en général on avait une ou deux semaines chez papa et maman et moi j'allais tout le temps en colonie pendant au moins trois semaines et j'adorais ça c'est ma colonie que l'une personne j'ai vécu des moments incroyables que je n'oublierai forcément jamais et une de mes familles d'accueil m'avait offert cette carte là donc elle était toute blanche de base mais je vais y colorier je sais pourquoi je me suis amusée et du coup elle m'a envoyé une petite carte chère petite flora j'espère que tu passes de bonnes journées à la colo et je reste quelques jours cas ou deux pour découvrir de nouvelles choses profite au lieu je te fais plusieurs gros bisous à dimanche à dimanche je crois bon bref je comprends pas trop sur mes questions mais bref et voilà c'est une de mes femmes d'accueil qui m'a envoyé une petite lettre à rapport à ma colonie parce que oui on avait le droit d'envoyer des lettres et c'est vrai j'en recevais par ma mère par plein et je les ai pas tous gardés je crois pas donc voilà du coup c'est là que j'ai gardé ensuite là c'est oula je crois que ça c'est anniversaire et ça aussi donc là j'ai deux anniversaires et j'ai un noël donc on va faire ceux des anniversaires en premier donc en anniversaire j'ai eu je te souhaite un beau anniversaire pour tes 16 ans et celle là c'était quel âge c'est écrit ou pas bon je te souhaite un beau anniversaire pour tes 16 ans bonne année scolaire dans ta nouvelle école et je te souhaite une bonne voie pour réussir bis à bientôt donc voilà qu'elle est trop belle trop chaud ensuite j'adore les animaux donc un petit chat et là du coup encore une carte d'anniversaire donc là je sais pas si c'était pour mes quel âge je te souhaite un joyeux anniversaire j'espère que tu es sage et que tu fais une bonne rentrée gros bisous donc encore la même famille d'accueil du coup voilà ensuite une autre carte donc là c'était pour Noël si je me trompe pas bah pour les fêtes voilà un petit chat avec des cadeaux chère Laure je te souhaite un joyeux Noël et je te fais plein de gros bisous bonne année à toi et à la famille et après gros bisous gros bisous et voilà et du coup voilà le petit chat trop mignon ensuite si je dois aller dans mes souvenirs qu'elle est en premier dans mes souvenirs dans mes souvenirs comme ça ensuite j'ai eu mes 18 ans alors là mes 18 ans j'ai gardé la bougie donc là ça fait 81 pour vous mais moi ça fait 18 ans donc comme ça ça fait 18 ans voilà je vais garder parce que pour moi c'était les plus belles mon plus beau anniversaire que j'ai vécu en famille avec ma famille c'était trop bien je l'avais fêté avec les 50 ans de mon beau-père et je m'en rappellerai toute ma vie c'était une surprise parce que les 50 ans de mon beau-père c'était prévu et mes 18 ans bah ils l'ont fait en même temps mais moi je n'étais pas au courant et du coup c'était juste incroyable mon beau-père c'est toute ma vie pour moi et c'est vrai que de l'avoir fêté en même temps que lui en sachant qu'on est tous les deux du mois de septembre parce que oui j'ai vieilli les gars j'ai plus de 18 ans maintenant mais bref et du coup bah j'ai gardé la bougie et c'était important pour moi de pouvoir se rappeler de ces bons moments que j'ai passés c'était juste incroyable et je crois que je me rappelais toute ma vie en fait simplement du coup j'ai gardé la petite bougie avec disons joyeux anniversaire quoi voilà ensuite donc ça c'était un des meilleurs moments aussi j'étais voir un chanteur donc lui c'était le premier chanteur que j'étais voir mon chanteur préféré Kenji Girac que j'étais voir avec avec ma soeur et c'était juste incroyable c'était mon vrai premier concert que je voyais en vrai de vrai de vrai et c'est vrai que à chaque fois j'entendais oui mais de voir à la télévision et de voir en vrai c'est pas la même chose moi je me dis si c'est la même chose et pas du tout les concerts c'est juste incroyable et ça m'a ouvert les yeux sur sur le fait que quand tu chantes bah tu sens des trucs tu exprimes ce que tu ressens et en même temps tu reçois la chaleur du public et et c'est vrai que j'imaginais beaucoup de choses et depuis que je l'ai vu en concert ça a été incroyable et et ça a été le plus un des plus beaux jours de ma vie puisque maintenant j'ai vu plein d'autres chanteurs je ne m'aimerais même pas tous j'ai vu Kinvey Kenji que vous voyez là du coup Kinvey et puis et puis il y en a encore plein d'autres que je vais rencontrer mais franchement c'était incroyable et le tout premier concert je pense c'est le plus important et c'est vrai que moi ça faisait longtemps que je voulais voir un concert mais en disant que j'attendais que j'avais la majorité parce que c'était un peu compliqué les femmes dégagées où mes parents n'étaient pas forcément d'accord et tout bon bref et du coup bah j'ai attendu et après bah j'ai pu voir mon vrai chanteur en premier voilà et du coup j'étais trop contente voilà et je l'ai gardé évidemment en souvenir et ça ça sera toute ma vie je l'avais avec ma soeur et ma soeur c'était même son premier concert à elle aussi du coup c'était incroyable franchement je m'en rappelais toute ma vie l'ambiance et tout juste l'ambiance c'était incroyable voilà ensuite ça c'est une photo qui est pour moi très importante donc on va reparler de mon papa c'est vrai que pendant longtemps on a eu une relation un peu compliquée avec mon papa mais un jour après son décès j'ai regardé l'album photo à mon frère et c'était un peu avant mes 21 ans et et je suis tombée sur cette photo par hasard j'ouvre l'album photo j'avais envie de regarder et d'habitude je regarde à la maison mais j'ai jamais regardé celui à mon frère bon bref et je l'ouvre et là je suis tombée sur ça et j'ai pleuré parce qu'en fait ma maman elle savait que je chantais mes frères aussi elles savaient mais mon père je n'avais jamais eu le courage de lui dire parce que j'avais peur de me sentir jugée tout ça et en fait je me suis rendue compte que mon père il aurait été le plus heureux parce que moi je pensais que je tenais ça de mon père de mon père je pensais que je tenais ça de mon grand-père et de ma tante qui est également le cas je pense mais je le tiens également de mon père et du coup de savoir que j'ai la même passion que lui qu'au final je ne suis pas si loin que ça de lui et que j'ai attrapé les bons côtés de lui peut-être les meilleurs côtés de lui c'est incroyable après je vous avoue ça m'a beaucoup émue mais en même temps ça a été compliqué parce que du coup moi je n'ai jamais entendu chanter parce que je ne sais pas il n'osait peut-être pas me le dire aussi je n'en sais rien tout le monde était au courant mes frères et soeurs apparemment ma mère tout le monde mais moi je ne savais pas après je ne leur ai jamais posé la question non plus mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée mais une partie de moi j'étais déçue de ne pas avoir vu cette photo avant parce que je pense que j'aurais voulu savoir comment il chante et du coup voilà mais j'étais très contente voilà c'est vraiment un peu d'émotion on va essayer de ne pas y penser mais voilà ensuite on doit recommencer donc là c'était des vacances c'était une de mes familles d'accueil qui était partie en vacances moi j'étais en femme d'accueil de relé mais de ses vacances elle m'avait emmené ça du coup je l'ai toujours gardé et voilà voilà il est trop beau je vous jure il est grave beau il est rouge la couleur préférée de ma maman avec toutes les petits en plus la grenouille j'aime trop la pas la grenouille mais la comment on appelle ça merde je sais même plus comment ça s'appelle ça là c'est l'animal préféré à mon arrière grand-mère ça je sais plus comment ça s'appelle la tortue voilà une tortue c'est l'animal préféré à ma grand-mère la chouette préférée à une de mes familles d'accueil et le poisson ça représente les vacances et tout et du coup j'aime trop voilà j'aime trop ce bracelet je n'en ai pas souvent mais je le garde voilà ensuite dans mes souvenirs alors là celui-là ça a été mes plus belles souvenirs avec ces lunettes là que j'ai portées également cette année donc ces lunettes là je les ai portées à mes 21 ans ça a été ma première cuite j'ai pris ma première cuite de ma vie je vous dis même pas dans l'état que j'étais pour vous faire un résumé j'ai confondu du riz non j'ai confondu oui du risotto avec une pizza et j'ai mangé ça comme ça à la main alors du risotto c'est une plat de sauce donc imaginez comme ça à la main tellement que j'étais bourrée sans penser que tellement que j'étais bourrée je pensais que mon père c'était d'une idée bon bref j'étais dans un état pitoyable je vous avoue et ça me fait rappeler tous ces moments avec mon frère et tout et ma soeur et tout bon bref et pour que j'ai embrassé sur la bouche ma soeur c'est pour vous dire mais bref et du coup ça me fait rappeler tous ces moments là et c'était mes 21 ans donc voilà ça date de pas si longtemps que ça au final voilà ensuite ça c'est l'anniversaire à ma maman parce que ma maman elle a toujours fêté nos anniversaires de 18 ans à quasiment tous ses enfants et du coup ça a été un moment incroyable et pour moi j'avais envie de marquer ça et de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous pour dans notre enfance pour tout son soutien cet amour qu'elle nous a donné du coup on lui a fêté son anniversaire on avait pas pu fêter ses 51 ans ses 50 ans pour des raisons personnelles mais par contre on a pu fêter ses 53 ans voilà donc du coup voilà et vous avez la vidéo en vlog normalement sur Youtube donc vous pourrez également aller la voir avec mon frère du coup c'était trop bien c'est une journée incroyable un moment qui sera marqué à vie dans ma tête et voilà c'était un moment juste exceptionnel et là on va passer au dernier moment que j'ai vécu cette année il y a quelques jours c'était mon anniversaire j'ai eu 23 ans ça y est j'ai eu 23 ans alors ça a été très compliqué de voir le mot 23 pour moi je suis étonnée être un peu avec vous d'avoir 23 ans je me dis qu'il reste 2 ans et j'ai 25 donc déjà je me dis ça passe vite et après 25 tu te dis dans 5 ans dans 5 ans j'ai 30 ans donc là je me dis ça va vite et je commence à me rendre compte que la vie elle est très très courte donc profitez de votre vie et je m'en rends compte que ça passe trop vite et du coup c'est un ami à mon frère qui m'a offert cette carte elle est juste incroyable donc il m'a fait une petite signature qui est juste là et là il y a un petit mot qui était déjà inscrit sur la carte et ça dit profite à fond de ta jeunesse et de ton insouciance tu vis la plus belle année de ta vie gros SMIC et c'est une carte très importante c'est déjà 23 c'est un cap voilà je suis très contente avec tout ce que j'ai vécu des bons des mauvais moments forcément et ben de dire 23 ans ça y est j'ai 23 il y en a qui diront ouais mais c'est jeune tu es encore sous ta vie devant toi c'est vrai je me rends compte que la vie elle tient qu'à un fil et qu'elle passe très vite et qu'il faut en profiter un max voilà tout simplement et et voilà simple mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que disons que moi souvent je ne sais pas si vous vous avez déjà fait ça mais quand vous êtes jeune on vous demande ouais plus tard à quel âge tu voudrais te marier avoir des enfants avoir un copain moi je me voyais à 20 ans avoir un copain et à 23 ans avoir un enfant c'est pas le cas j'ai encore toute ma vie devant moi et puis ma vie fait que au jour d'aujourd'hui c'est pas possible j'ai pas un travail comment dire stable j'ai pas un appartement stable j'ai pas de copains en plus mais bref tout ça pour dire que c'est pas le moment d'avoir un enfant mais c'est vrai que du coup quand tu penses à ça que tu disais ça quand t'étais petit c'est là où tu te dis quand même la vie elle va vite quoi et du coup voilà du coup c'est vrai ça me fait un peu bizarre mais en même temps je suis contente c'est un moment incroyable que j'ai passé avec mon frère il m'a offert un téléphone pour ceux qui voulaient savoir j'essaierai de vous faire une petite photo que je vais vous mettre là parce que je l'ai pris du coup en photo mon téléphone voilà pour moi je suis dessus et tout il est trop beau que mon frère il m'a offert avec un ami à lui qu'il m'a offert en commun et on a passé une journée incroyable voilà avec un très beau cadeau d'anniversaire avec une très belle journée donc du coup voilà et voilà voilà et du coup ce journée là de mes 23 ans j'avais ressorti mes lunettes pas cuites cette fois-ci on est resté sauf mais incroyable voilà ces lunettes je crois qu'il risque d'être beaucoup dans mes anniversaires et du coup voilà donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo où je vous aurais parlé un petit peu de moi et un petit peu de mes souvenirs d'enfance vous aura plu parce que la vidéo est déjà terminée et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre des pouces bleus à mettre des commentaires et je vous fais des gros bisous 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 ciao 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 ciao